bonjour et bienvenue à informatique sans frontières chers abonnés aujourd'hui nous allons parler avec vous de l'onglet publipostage c'est un truc un peu compliqué j'espère qu'avec cet exemple très facile que j'ai choisi parmi tant d'autres pourra vous aider à comprendre comment utiliser cet anglais c'est très pratique en fait donc nous allons essayer de générer un rélevé de notes donc nous allons écrire rélevé de notes alors dans l'élever de notes nous allons essayer de venir ici à l'accueil nous allons augmenter un peu le caractère nous allons mettre tout en majuscules nous allons mettre au milieu nous allons mettre le gras et souligner donc rélevé donc on va faire des notes voilà donc nous avons mis notre rélevé de notes et dans les cours précédents nous avons montré comment créer un tableau dont nous allons créer un tableau de trois colonnes et nous allons mettre ici la discipline nous allons mettre là la note alors ceci nous allons essayer de supprimer ça parce que ça ne nous intéresse pas ce qui fait que notre nos deux colonnes ici peuvent être voilà un peu plus large comme ça nous allons essayer de mettre en forme ceci après mes matières nous allons mettre par exemple la méthodologie ce qui est commis à toutes les universités et école donc méthodologie après pour notre pas ça serait informatique la matière fondamentale après ça va être les mathématiques après ça nous allons mettre infographie nous allons aussi ajouter web manadia nous allons écrire conduite par exemple pourquoi pas et nous allons écrire ses stages voilà stage donc nous avons c'est cette matière qui sont là et nous allons attribuer à ce bulletin un nom bien sûr donc nous allons écrire non ici et en écrivant non nous allons mettre essayer de mettre en gras voilà donc un peu comme ça nous allons introduire encore un deuxième tableau nous allons introduire un autre tableau et nous allons mettre trois colonnes donc ici ça va être la moyenne là ça va être la mention là ça va être la décision du jury donc nous allons mettre tout cela au milieu et nous allons augmenter un peu ceci alors ici nous allons mettre un tableau comme celui ci et nous allons nous sommes nous avons fini avec notre bulletin maintenant dans des écoles ou université laisser moi vous dire qu'il ya au moins 1000 étudiants et dans une promotion ou dans une école nous n'allons pas passer le temps à mettre tout ça ici ce que nous allons faire nous allons nous créer une base de données et c'est là où nous allons faire un public postale intervient donc nous allons ouvrir une feuille d'excel et nous avons commencé déjà à créer et quelques bases de données ici donc il suffit de les écrire ce n'est pas trop difficile alors et là par exemple nous allons à partir de web designer nous allons insérer un second colonne donc voilà ici ça va être discipline là ça va être donc au lieu des disciplines nous avons écrit conduite 8 et là ça va être stage et nous c'est pour vous montrer comment nous avons fait ceci et donc nous allons juste mettre le nécessaire nous allons remplir avec les nôtres voilà donc une fois introduit tous ces d'autres ici vous pouvez vous intégrer autant de tableaux autant d'informations que vous voulez voilà donc nous avons notre base de données ici c'est il est il est conseillé de l'entrée on va peut-être les renommer on va lui dire on va lui donner un nom comme note et on va l'enregistrer donc pour l'enregistrer il faut venir ici enregistrer sous et puis informatique sans frontières nous allons mettre ici note et nous allons l'enregistrer une fois l'enregistrer comme ceci nous allons repartir dans notre bulletin élevé des notes maintenant donc là nous sommes dans plus pour ça vous voyez bien là que rien n'est activé alors nous allons venir dans sélection des destinateurs et nous allons dire utiliser une liste existante elle a arrivé ici nous allons chercher là où nous avons enregistré informatique sans frontières et noter ici nous allons appliquer deux fois et nous allons choisir et voilà nous avons les restes des choses déjà activé et comme vous pouvez bien le voir donc pour voir si nos notes sont bien et ont été bien importés nous allons cliquer sur modifier la liste des destinateurs et nous avons vu que toutes les notes sont là avec le nom c'est que nous allons faire nous allons cliquer sur ok et là nous allons mettre notre curseur sur le nom et nous allons dire cliquer sur insérer un champ de fusion donc nous allons mettre ici par exemple c'est méthodologie donc nous allons mettre venir ici méthodologie donc vous pouvez trouver tout ce que nous allons trouver tout ce que nous avons mis il suffit de venir avoir le curseur là et puis mathématiques et stage ici voilà donc ici nous allons mettre plutôt la moyenne là nous allons mettre la mention et ici le dessinateur et là nous allons mettre la décision un peu comme ceci et vous voyez là que nous avons déjà nos formules qui sont déjà là c'est que nous allons faire nous allons mettre ceci au milieu on vient accueil et on est au milieu là nous allons mettre un bleu nous allons mettre un bleu ici nous allons mettre un vert et là nous allons mettre un rouge rouge comme ceci et vous voyez là nous allons revenir dans public postage et là c'est là où tout va se passer maintenant les résultats va se passer ici alors nous allons dire aperçu les résultats ici donc nous allons apercevoir les résultats donc vous voyez c'est avec le premier nom ici avec la moyenne la mention et la décision du jury ici alors qu'il n'y a pas que ça si on défilé par ici on va voir que tous les noms vont passer repasser tous les noms sept noms donc tous les sept sont là maintenant qu'est ce qu'il faut faire pour les avoir tous dans un papier chacun nous avons fini simplement ici pour cliquer sur terminer la fusion alors nous cliquons là et nous allons dire de modifier des documents individuellement alors nous allons cliquer sur tout ici et nous cliquons là vous voyez que tous les noms sont déjà occupent déjà une feuille de papier avec toutes les notes qui sont toutes différentes vous allez voir par exemple le premier nom c'est admis mais ici c'est à journée merci de nous avoir suivi informatique sans frontières les autres partages de connaissances abonnez vous